Musique Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. En République démocratique du Congo, l'état d'urgence sanitaire a été de nouveau prolongé de 15 jours. L'Assemblée nationale puis le Sénat ont voté la prolongation de la mesure instituée depuis le 24 mars face au premier cas de coronavirus. Cette décision a suscité des critiques de plus en plus vives d'une partie du Parlement qui votait pour la sixième fois cette prolongation. Des débats assez vifs ont opposé les partisans de la prolongation et les adversaires qui ont dénoncé le maintien d'une mesure risquant d'asphyxier le pays et l'économie en l'absence d'un plan gouvernemental de sortie de crise. La présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda, a d'ailleurs demandé un plan de sortie de l'état d'urgence sanitaire affirmant que les députés ne souhaitaient pas voter la prolongation sans fin jusqu'au mois de septembre. Après la détection de la maladie à coronavirus en RDC, le président Félix Tisekedi avait pris plusieurs mesures, notamment la fermeture des frontières, la suspension des liaisons haïennes entre la capitale Kinshasa et le reste du pays, la fermeture des écoles et des lieux de culte. Après 12 semaines, l'isolement du centre politique, économique et diplomatique de Kinshasa du reste de la ville a été lévé. Lundi, les agents de santé en charge de la lutte contre le coronavirus à Kinshasa ont lancé une grève illimitée accusant le ministère de la Santé de ne pas les payer depuis trois mois. Selon un dernier bilan officiel, la RDC affiche un cumul de 7 432 cas confirmés de coronavirus, dont 182 décès. Au Sénégal, le parti présidentiel vient d'exclu de ses rangs Moustapha Cicelo, député turbulent et ex-président du Parlement des États d'Afrique de l'Ouest. La commission de discipline de l'Alliance pour la République à l'unanimité a prononcé son exclusion définitive à la suite d'accusations d'avoir proféré des propos hors durée contre des pontes du parti. C'est que depuis vendredi, un enregistrement audio attribué à Moustapha Cicé circule sur les réseaux sociaux au Sénégal. Dans cet audio, deux proches du président sont insultées. Des accusations de détournement de déniés publics y sont également proférées contre le président et son entourage. Sûnommé El Pistolero, le vice-président de l'Assemblée fait souvent la une des journaux pour ses écarts de langage et de comportement. La commission de discipline de l'APR a fustigé l'indécence de ses propos et mis en garde tout camarade qui adopterait des comportements à même de ternir l'image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la République. Ancien membre du Parti socialiste dans les années 1990, Moustapha Cicelo a adhéré au Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Ouad avant de fonder avec Macky Sall l'Alliance pour la République en décembre 2008. Il a été élu plusieurs fois député et a dirigé le Parlement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest de 2016 à 2020. Il était le premier vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise avant sa démission lundi après le scandale. Il devrait toutefois conserver son poste de député selon un responsable du pouvoir. En Côte d'Ivoire, le processus de révision annuelle de la liste électorale lancée le 10 juin dernier vient de s'achever. À quelques mois de la présidentielle fixée au 31 octobre prochain, l'opération a drainé plus de nouveaux inscrits qu'attendus, bien au-delà des estimations de la Commission électorale et ce malgré la pandémie de coronavirus et les inondations. Selon les chiffres, 1,1 million de personnes se sont inscrites sur les listes qui comptaient avant la révision près de 6,5 millions d'électeurs, bénéficiant des deux prolongations de 12 jours au total. Un engouement en vue des échéances électorales, fruit de la forte sensibilisation des partis politiques qui ont fait feu de tout bois pour pousser leurs sympathisants à s'inscrire dans les 11 000 centres d'enrôlement ouverts à travers le pays. Dessous ce proche de la CEI, la liste provisoire sera publiée au plus tard le 1er août. S'ouvrira alors une période de contentieux avant la publication définitive en septembre. Au Kenya, le gouvernement a proclamé mardi une année blanche pour les élèves. En raison de la pandémie de coronavirus qui progresse dans le pays avec désormais plus de 8 000 personnes affectées, dont 164 morts. Dans un communiqué, le ministre de l'Éducation a annoncé que la courbe des infections COVID-19 ne devrait pas s'aplatir avant décembre et qu'en conséquence aucun examen pour l'école primaire et secondaire n'aurait lieu en 2020 et que l'année serait considérée comme perdue. Précisons que les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu'en janvier 2021. L'année scolaire au Kenya court de janvier à octobre avant la période des examens en novembre. Initialement, les autorités avaient annoncé la réouverture des écoles en septembre pour permettre aux élèves en dernière année d'école primaire ou secondaire de passer leur examen, mais l'aggravation de l'épidémie a contraint le gouvernement à clôturer de façon anticipée l'année scolaire. En ce qui concerne la reprise des cours dans les universités, le même communiqué indique qu'elle ne se fera au cas par cas. Les institutions sont encouragées à maintenir leur programme à distance et à préparer une réouverture en plusieurs phases. Le Kenya a fermé ses écoles le 15 mars alors qu'il ne comptait que trois cas confirmés de COVID-19. Lundi, le président Uru Kenyatta a annoncé une réouverture graduelle du pays avec la reprise des vols internationaux le 1er août et la levée de l'interdiction d'entrée ou de sortie des deux grandes villes du pays et principaux foyers de l'épidémie Nairobi et Mombasa ainsi que du comté de Mandara dans le nord-est. En Algérie, réconfinement à partir de ce mercredi 8 juillet de 18 communes de la Wilaya des Sétifs, la deuxième préfecture est la plus peuplée du pays pour une durée de 15 jours en raison d'une hausse des contaminations au nouveau coronavirus. Plus de 463 infections à 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Un nouveau record de contamination dû selon les autorités au relâchement de la population et au non-respect des règles de prévention et de protection. D'après le communiqué du ministère de l'Intérieur pendant cette période d'isolement, toutes les activités économiques, commerciales et sociales seront suspendues ainsi que les transports des personnes et des véhicules. Un mois après les premières mesures de déconfinement, l'Algérie, pays du Maghreb le plus affecté par le virus, est en proie à une multiplication des foyers d'infection, en particulier dans l'est et dans le sud-est du pays. Au total, plus de 5400 cas de COVID-19 ont été officiellement déclarés sur le sol algérien depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février, dont 959 décès. Fin juin, le gouvernement avait avisé les autorités locales de procéder au confinement ciblé des localités et quartiers en proie à des foyers d'infection de COVID-19 en cas de recrudescence des contaminations. Le gouvernement a par ailleurs exhorté les autorités locales et les services de sécurité à appliquer avec toute la rigueur et la fermeté nécessaires les sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur à l'encontre de tous contrevenants aux mesures de prévention sanitaire. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique.